Il est l'heure d'ouvrir les journaux, la revue de presse Olivier Delagarde. On commence avec un sujet qui domine tous les autres ce matin, évidemment, c'est la visite de Charles III d'Angleterre en France. Un tourteau de casier et homard bleu voile d'amande fraîche, suivi d'une volaille de bresse marinée au champagne avec une extraction de maïs rôti et gratin de cèpe. Et pour finir, entremets à la rose, litchi et framboise sur une base de macarons. A l'instar de Libération, ce matin, c'est presque ça que retiennent le plus les journaux aujourd'hui. « Le menu et les menus plaisirs, le décor et le décorum, les carroses et les carrosses, c'est Charlie in Paris ! » exclame Hilard Libé, en gros titre, sur un fond tour rose, parce que le décor fera un peu Émilie in Paris, s'explique Dove Alfon dans son éditorial avec un dîner au menu royal à Versailles. Alors, rassurez-vous Dimitri, les savants confrères du diplôme font quand même le job, mais les lirez-vous vraiment ces papiers où l'on parle d'octement enjeux diplomatiques, post-Brexit et relations internationales ? Vous, peut-être, parce que vous êtes des auditeurs exigeants, mais Charles III, lui, pas sûr du tout. « Vous savez, » s'excuse-t-il auprès de Macron à la une de l'opinion, « Vous savez, j'ai le titre de roi, mais je n'en ai pas le pouvoir. » « Je sais, » lui répond le président français. « Moi, c'est exactement l'inverse. » C'est un dialogue imaginé par Cac, le caricaturiste du quotidien, et qui résume finalement à sa manière un voyage qui en dit autant sur l'Angleterre et son roi que sur la France qui, elle, lui a coupé la tête. Et d'ailleurs, cela pourrait être une devinette ce matin. Allez, qui a prononcé cette phrase, à votre avis, Dimitri ? « La démocratie comporte toujours une forme d'incomplétude, car elle ne se suffit pas à elle-même. Dans la politique française, cet absent est la figure du roi, dont je pense fondamentalement que le peuple français n'a pas voulu la mort. » C'était Emmanuel Macron, ça. Gagné, Emmanuel Macron, dans le 1 hebdo en juillet 2015. Rappelle le Figaro, vous avez une excellente mémoire. « Et ce n'est pas une déclaration à l'emporte-pièce pour faire le malin », affirme François-Xavier Bourmeau. « C'est la grille de lecture de sa compréhension du pays. » En fait, écrit-il, « Notre président n'aime rien de plus que de se glisser dans les petits chaussons monarchiques que lui ménage la Constitution. » Tout nouvel occupant de l'Elysée reçoit effectivement, avec son mandat, plusieurs titres de noblesse, rappelle-t-il. Et Emmanuel Macron y a accordé une attention comme aucun de ses prédécesseurs. En 2019, investi qu'au prince d'Andorre, il avait poussé le soin du détail afin de réaliser une photo officielle sur laquelle il posait à côté du drapeau de la petite principauté en arborant le collier officiel. Et de rappeler également qu'après sa déclaration de candidature en 2016, il s'était rendu en toute discrétion à le basique de Saint-Denis pour se recueillir devant les tombeaux des rois de France. « Qu'est-il venu chercher là, dans ce grand silence de marbre où dort l'âme de la France ? Conviction, onction, transmission, inscription. » Écrivait à l'époque, non sans une certaine emphase, Bruno Roger Petit, le journaliste, rappelle le Figaro, qui deviendra par la suite le conseiller mémoire de l'Elysée. « J'ai lu aussi qu'Emmanuel Macron était co-roi d'un petit îlot… » « Les îles du Feuzan ! » « Exactement, l'île du Feuzan, vous avez raison, qui fait 3000 m², c'est tout petit, à l'embouchure du fleuve séparant le Pays Basque de la fin… » « La Bidassoa. » « Effectivement. » « Bon, tout cela ne nous fait pas oublier, Olivier, les problèmes des Français. » « Si, c'est justement aussi le but de la manœuvre. » « Mais le réel va revenir très vite, parce qu'en gros titre, les échos nous annoncent le retour du pétrole cher, le baril est en route vers les 100 dollars, prévient le quotidien économique et les conséquences sont explosives. Les marchés de taux sont sous pression, les marges des entreprises sont menacées et puis bien sûr, le pouvoir d'achat des consommateurs va être renié. » Et dans ce contexte, Olivier, que devient l'idée du gouvernement de permettre à la grande distribution de vendre le carburant à perte ? « Un triomphe ! L'unanimité, tout le monde est contre. » « L'opération a même déjà fait long feu », signale le Parisien officiellement, raconte Odile Plichon, les distributeurs invités par Bruno Le Maire à Bercy pour en discuter n'ont pas voulu faire de commentaire. Mais en off, comme l'on dit, les patrons de la grande distribution ne décolèrent pas. « Samedi soir, quand on a découvert l'interview d'Elisabeth Borne dans votre journal, on a d'abord cru que vos journalistes n'avaient pas compris ses propos », explique l'un d'eux. « Franchement, elle a fumé la moquette, balance un autre. » « Dans quelle nasse se sont-ils fourrés ? » s'interroge Nicolas Béthou, le patron de l'opinion. « Qui au gouvernement a bien pu avoir l'idée de donner aux grandes surfaces le droit de faire du dumping sur l'essence en ignorant que ça allait provoquer des réactions négatives en chaîne ? » L'improvisation permanente confirme en dernière page Le Monde, tétanisé par le souvenir du mouvement des Gilets jaunes, balotté entre des injonctions contradictoires, écrit le quotidien, le gouvernement navigue à vue. Bon, mieux vaut peut-être en revenir à l'actualité internationale pour l'exécutif. Avec cette info glanée dans Libération. Tenez, comme vous avez l'air d'apprécier les devinettes, vous êtes très forts. Savez-vous ce que désignent désormais Macron et BHL ? Alors là, je donne ma langue au chat. Eh bien, ce sont les noms donnés par les soldats ukrainiens à deux positions stratégiques reprises aux fortes russes au sud de Barkhmout. Nous avons donné le nom de Macron et de son conseiller parce que ce sont deux personnes respectables. A expliquer à un officier ukrainien, à un magazine local, alors contacté par Libé, notre Bernard-Henri Lévy national s'est dit ému de ce bel honneur. Le journal n'a pas contacté Macron, mais lui sera sans doute ému de savoir qu'il a un nouveau conseiller. En fait, poursuit l'officier, c'était parmi les positions les plus dures, très dangereux là-bas. On appelle ça être sur les Français. Voilà. Et comme l'on dit probablement à Kiev, en levant son verre, à la santé du roi de France. Strava Ukraini, le fameux documentaire de BHL. C'est peut-être ça qui leur a fait croire qu'il était en charge de la politique ukrainienne d'Emmanuel Macron, je ne sais pas. Merci beaucoup Olivier Delagarde, votre revue de presse.